avons-nous pris conscience du pouvoir que cette crise immense que nous venons de traverser nous a octroyés ? Et je parle de crise immense au passé pour une raison très simple. Celle qui vient au-devant et celle que nous subirons, nous, en tant que peuple, qui, levé en novembre 2018, pour la première fois, produit une forme d'unité que le pouvoir avait jusqu'ici réussi à fracturer. Pour la première fois, des êtres qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient pas, qui ne se considéraient pas, avaient réussi à former une masse qui bientôt deviendrait unité, corps politique, face à un souverain qui était menacé de fragmentation. Pour la première fois, c'était le cœur du pouvoir, ce soleil qui, gisant à l'Élysée, croyait tout contrôler, qui tremblerait. Ce pouvoir n'a pas réussi à nous effondrer, à peine, à coups de tric, de violences policières, d'utilisation d'armes de guerre. A-t-il réussi à nous faire taire, nous faire entrer dans les tanières, comme si c'était là la seule chose qu'il pouvait obtenir ? La menace de fragmentation, cependant, qui l'avait enserrée, ne s'est pas effondrée. Elle n'est pas partie. Et il a senti, tout au long de cette période, comme quelque chose contre laquelle il devait lutter. Il y a quelques jours, un certain Ludovic Schacker, chargé de mission à l'état-major de l'Élysée, ancien membre de la DGSE, du service Action, recruté par feu Richard Descoings, dont j'étais proche à Sciences Po, propulsé à travers cela dans les réseaux de la Macronie, via Laurent Bigorne, devenu très jeune, premier secrétaire général d'En Marche, Ludovic Schacker, qui a fait disparaître le coffre de Benalla, se présentait à mes fenêtres. Oh, il clamait le hasard. Et il est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui savent où je vis, et je ne m'en cache pas. Mais il se présentait à ma fenêtre en me demandant si je le remettais. et en me donnant son numéro de téléphone, me proposant de me bipper, ce à quoi je répondais « Vous allez faire sauter les alarmes » et ce à quoi il répliquait, c'est moi les alarmes, vous savez. En faisant cela avant de partir, il m'envoyait un signal assez brusque. L'homme en charge des barbouseries de la Macronie m'indiquait qu'il savait où j'étais et que son approche est eue pour fonction de m'intimider ou de tenter de me corrompre. Elle cherchait à envoyer un signal de la part d'un pouvoir qui venait de traverser une des plus dangereuses crises qui puissent être, celle qui amène des hommes qui sont arrivés à la tête de l'État avec la conviction que c'est eue que dépendait le sort de la nation et que dès lors, ils pouvaient se permettre tous les excès, ces êtres-là soudain découvraient une chose puissante et terrifiante, c'est-à-dire qu'à tout moment, le peuple pouvait s'en débarrasser et qu'à ce moment-là, pendant la crise du coronavirus, leur destin s'est trouvé entre nos mains. À ce moment-là, et c'est pour ça que je parle de crise qui s'est achevée, leur survie dépendait de notre volonté de leur obéir, d'obéir à leurs ordres ou de ne pas le faire. À ce moment-là, nous étions en capacité de les faire tomber pour peu que nous acceptions le sacrifice de milliers des nôtres que nous aurions par notre comportement exposés. Il nous aurait suffi de ne pas obéir aux normes sanitaires, de ne pas obéir aux injonctions contradictoires d'Emmanuel Macron, qui nous appelait d'un côté à faire très attention avec ordre et autorité après nous avoir invités à sortir au théâtre, et dans le même temps, nous suppliaient et nous félicitaient de cette force que nous avions, retirant même la réforme des retraites pour essayer d'apaiser la situation. Il nous aurait suffi de faire la saut d'oreille pour montrer que le roi était nu et qu'il n'y avait en fait et qu'il n'y avait en fait jamais eu de roi. Et que ce roi et son pouvoir depuis le tout début n'avaient dépendu que de nous. Et qu'il n'y avait dès lors aucune crainte à avoir quand on fait quant au fait qu'il pût tomber. Nous avons décidé d'obéir. Nous avons décidé de ne pas être eux. Nous avons décidé de ne pas sacrifier une partie des plus fragiles de notre population pour obtenir et atteindre les buts politiques que nous avions entre nos mains. Mais ce tremblement, ils l'ont senti. Ils ont senti la crainte immense qui les a habitées, celle de perdre le pouvoir et de ne pas y survivre. Et alors depuis, voyons-nous une agitation d'une violence extraordinaire qui vise à tenter d'effacer ce stigmate atroce qui est celui de la perte de souveraineté, de celui de l'effondrement d'une fiction qu'ils amena à se croire essentielle et tout-puissante. Et alors nous ont-ils ensorcelés ? Et par la diffusion d'une crainte qui était celle de l'effondrement des institutions, des hôpitaux qui étaient sur le point de sombrer, crainte qui était avant tout la leur car si ces hôpitaux s'étaient effondrés, alors nous aurions remis en question tous les sacrifices que nous avions faits pour maintenir en place ces structures qu'est l'État, pour financer ces hommes et femmes de pouvoir qui sont censés les diriger. Eh bien, si nous les avions vu tomber, ils savaient très bien que c'était dans la foulée eux qui auraient sombré. Alors nécessairement, l'hystérisation de la situation. Et tandis que nous savions que la plupart d'entre nous, et quand je dis plupart, c'est plus de 99%, resterait protégés, eh bien, chez eux, la volonté d'instituer, d'instiller, pardon, la peur en nous, jusqu'à ce que nous pensions que nous étions au plus profond de nos chaires menacés. Cette inquiétude est passée. Et il s'agit maintenant de gérer pour eux la seconde crise, la plus violente et peut-être la plus bénéfique pour leurs intérêts. Celle qui amènera à une reconfiguration de l'espace social, une explosion de la misère et une redistribution des richesses en faveur des puisses aisées. Il faut avoir, comme moi, je pense, traversé ces lieux où l'exploitation de l'homme par l'homme a provoqué un accroissement de richesses tel que les rapports humains s'y trouvent saccagés. Les parents et les enfants ne s'entendent plus, les femmes et les hommes ne s'aiment plus. Ces lieux-là, regroupés territorialement en des grandes capitales dans des arrondissements particulièrement zuppés, concentrent des richesses dont ces êtres ne perçoivent à aucun moment qu'ils sont le fruit de cette exploitation qui produit souffrance non seulement physique mais aussi psychique, étouffoire, impossibilité de se projeter et en particulier à nouveau cette parole si importante pour moi d'aimer des êtres broyés pour permettre à d'autres êtres de bénéficier du fruit de leur travail et simplement sans aucune conscience s'installer dans leurs privilèges au détriment de tous et en particulier de l'immense majorité de la citoyenneté. Merci. Alors évidemment tous les moyens sont bons pour préserver cette situation et il n'y a dans l'utilisation des termes qu'ils mettent en branle notamment ceux du président de la République dont on a vu lors de son allocution télévisée non seulement qu'il maîtrisait parfaitement un langage mort c'est-à-dire un langage qui n'a aucun rapport avec le réel sorte de discours qui ne visait qu'à nous montrer qu'il savait faire cohérence c'est-à-dire aligner des phrases qui donnaient l'impression de faire sens et qu'importe si à la fin tout cela ne voulait rien dire qu'importe si à la fin cela n'était qu'une prostitution du langage il voulait nous montrer qu'il avait une maîtrise à travers cet enchaînement de paroles sans sens tout simplement qu'il contrôlait alors alors l'enjeu était évidemment de faire oublier ce visage trop bronzé qu'il avait amené à surexposer la luminosité afin de masquer ces trop longues heures passées à jouer au tennis à la lanterne alors que dans nos EHPAD et nos hôpitaux mouraient par centaines des êtres du fait des décisions qu'il avait adoptées alors ainsi aussi cette fontaine distraction d'un cadre qui par le truchement d'un zoom final avait vocation à nous fasciner et montrer l'intensité que cet être pouvait porter alors évidemment plus largement la saga du remaniement la mise en scène de la rupture avec Édouard Philippe cet individu issu des vrais réseaux de l'état le plus important celui qui à travers Sciences Po l'Institut Montaigne en dessous des oligarques permis à Emmanuel Macron après avoir obtenu la visibilité que lui offrait Xavier Niel Patrick Drahi et ainsi de suite d'arracher la chair fraîche qui lui était nécessaire pour lancer une campagne présidentielle sans dépense ces espaces-là qui entouraient justement Richard Descoings de son vivant furent mis à contribution et de nombreuses ambitions comme nombreux ambitieux comme Ludovic Schaker furent mis à disposition de ce jeune homme pour lui permettre d'accueillir le pouvoir il y a une violence extraordinaire à ce que l'on mobilise ces individus à une seule fin grâce aux ressources de l'État et grâce aux fruits encore une fois du travail de millions de concitoyens dans le seul but de défendre les intérêts de cette classe dominante face à laquelle nous n'avons aucun recours faut-il croire en l'élection en un système où l'on nous laisse ni choisir nos candidats ni accéder de façon équitable à l'espace public et où la moindre marque ou plutôt démarque la moindre tentative de transgression amène une rupture unilatérale qui visera à vous dévaster comme cela est arrivé à certains d'entre nous aux malheureux qui avaient eu un instant de privilège ou la fatalité de l'accès même ponctuel à ces espaces médiatiques fait pour consacrer et non pour déconstituer faut-il croire en un système du financement de la vie politique à l'accès à la visibilité à travers les médias en passant par le système de parrainage mais aussi toutes les contraintes qui s'appliquent à l'homme qui souhaiterait accéder au pouvoir réduit notre choix à une peau de chagrin où tout ce qui nous est laissé est de l'ordre de l'illusion faut-il croire en un système enfin où la séduction est clé où l'on nous demande de croire à des êtres sortis du nulle part soudain sur la simple foi de ce que l'on en dit sans avoir le temps évidemment d'approfondir le pourquoi de ces soudaines projections non pas des débats d'idées mais de personnalités est-il stable enjôleur a-t-il l'apparence du courage du talent d'intelligence qu'en sait-on au final qu'en sait-on sans avoir à aucun moment eu accès direct à ces individus qu'en sait-on lorsque les informations contradictoires et intéressées ne cessent de circuler dès lors qu'un enjeu celui de la redistribution des ressources est là qu'en sait-on enfin de ce système traître qui amène à des luttes homériques et névrotiques à des déchirements sans fin où l'intérêt collectif finit par être oublié en faveur des clans qui se sont constitués pour propulser tel ou tel absorber sa notoriété son intelligence son supposé talent pour ainsi pouvoir s'installer au cœur de l'État ainsi qu'Edward Philippe a procédé et captant d'abord la puissance qu'en tant qu'affidé d'Alain Juppé il obtenait au sein de la droite il a ensuite puis il basculé par la suite entraînant avec lui tous ceux qui constituaient une tentacule à Lande Alexandre Bompard PDG de Carrefour à Jean-Pierre Jouillet en passant par Ludovic Schäcker et tant d'autres ce qui constituerait la structure secondaire du macronisme dans sa prise de pouvoir où est le peuple dans tout ça nulle part où est l'intelligence et la compétence pas plus près dans un système où pour accéder à ces hautes sphères il faut avant tout faire montre d'un immense conformisme et d'une capacité à la corruption bien plus qu'à une certaine forme de talent et d'indépendance comment s'en émanciper faut-il comme François Ruffin croire en l'échappé solitaire chose que suit par ailleurs avec moins de possibilités puisque moins de relais médiatiques en individus comme François Boulot faut-il au contraire accaparer jusqu'à l'épuiser une force politique un espace comme le fait Jean-Luc Mélenchon sans à aucun moment laisser la possibilité de l'alternative en s'assurant que par la mainmise année après année sur le même espace l'on finira par le laisser s'imposer faut-il comme Marine Le Pen jouer à la trahison faire croire à la souveraineté tout en ayant l'un des rapports au monde les plus cosmopolites et installés qui soient passant ses nuits lors de sa jeunesse au palace entouré de tout ce que le petit Paris pouvait produire de plus transgressif avant d'appeler au retour à la morale et à une forme d'autoritarisme suranné où l'absence de sincérité ralliant maître et la gangrène de la corruption notamment avec l'étranger ne cesse de s'infiltrer faut-il nous en tant que citoyens s'abandonner à l'un d'entre eux faut-il en être à ce point de désespoir que sachant que le système de l'élection l'espace médiatique les strates de pouvoir invisibiliser et enfin la caporalisation que produit ce système de parti puisse être un espoir pour nous faut-il accepter la défaite d'un mouvement des gilets jaunes qui reviendra dès lors que dès lors qu'à nouveau l'absence d'amour se fera jouer faut-il se dire qu'il faudrait jouer avec les règles en envoyant l'un des nôtres massacres le voir se déconstruire et déconstituer en essayant de jeter sur la fosse au lion en croyant au miracle faut-il se résigner accepter que le monde est ainsi fait que les injustices se maintiendront toujours et que l'exploitation de l'homme par l'homme restera ou faut-il enfin se révolter et croire qu'il n'y a que par la lutte et l'intransigeance l'humiliation de ceux qui se sont accaparés le pouvoir un engagement à mener c'est une question que je vous pose sincèrement et à laquelle j'aimerais trouver réponse avant de moi-même choisir le chemin qu'il me faudra suivre après que cette aventure collective nous ait fait nous connaître c'est une réflexion que nous devons porter en nous avec une certitude celle de ne pas moins valoir que et au contraire avoir pour nous la pureté d'un sentiment qui est celle qui amène à l'individu qui ne sait jamais joncher en cette ère de pouvoir les féconder il y a de la puissance à croire que quelques individus puissent changer le destin d'une nation lui faire rendre son honneur et sa dignité il y a de la folie à croire que cela soit possible en un monde tout n'a jamais semblé aussi verrouillé et il y a pourtant quelque chose qui à mon avis me semble essentiel c'est qu'une fenêtre historique est en train de s'ouvrir elle est autorisée par des dispositifs comme celui-là elle met en échec les stratégies d'accaparement qu'ont mis en place nos dominants pour empêcher à toute extériorité de s'imposer elle met en échec la puissance qui pendant des décennies fut fossilisée celle de notre démocratie de notre prétendue démocratie par des jeux de scène qui se sont répétés encore récemment lorsque Nicolas Sarkozy intervint auprès de Vincent Bolloré et de Bernard Arnault pour sauver Jean-Luc Lagardère pour une seule raison Car Arnault Lagardère pardon le fils de Jean-Luc Lagardère pour une seule raison sauver un empire médiatique détenteur de Paris Match Europe 1 du journal du dimanche qui à lui seul était capable de faire et de défaire des carrières politiques alors un branle-bas de combat dans l'oligarchie crépusculaire l'on fit même appel au Qatar pour essayer de sauver ces restes d'un puissant groupe qui put à l'origine de la création d'Airbus et qui en est réduit aujourd'hui à n'être qu'une qu'un vague outil de propulsion qui fut mis par Nicolas Sarkozy entre les mains d'Emmanuel Macron à la veille de 2017 afin de venger sa défaite contre François Fillon ce dispositif de pouvoir il y a 20 ans nous aurait condamné à l'impuissance nous aurait empêché de d'exister tout simplement nous aurait forcé à croire en leur bilvésée à croire en notre infériorité et dans le fait que quelque chose de magique habitait ces espaces-là j'ai mis en ligne récemment un film qui m'avait lu beaucoup de critiques qui avait été tourné dans l'un de ces lieux ces hôtels particuliers qui appartiennent à ces oligarques et que j'eus le malheur de fréquenter quelques temps avant que les gilets jaunes nous emportent une femme y était filmée dans la désuétude de ces lieux la tentative de reconstruire un lien humain un peu d'amour une trace de vie là où tout appelait à la morbidité il n'en fut rien il n'en fut rien car ce qui était expliqué dans ces espaces-là c'était justement pour quiconque qui avait le plaisir ou le privilège d'y accéder c'était qu'il ne pouvait y entrer qu'en tant que valet en tant que vassal et que c'était ces dispositifs de pouvoir et les hommes qui détenaient ces lieux-là qui seraient en mesure à terme de choisir qui gouverne or aujourd'hui un renversement de paradigmes intéressants le capitalisme mondialisé nous a offert des plateformes comme Facebook ou Twitter qui n'ont que faire de qui gouverne la France qui n'ont que faire de qui gouverne la France tant qu'ils sont capables grâce aux publicités qui nous vendent de continuer à payer nos ressources et à caparer une partie de ce que nous avons produit nous exploitant ainsi sous l'apparence de gratuité ces plateformes aujourd'hui nous permettent de ne pas dépendre de la Gardère Bolloré Arnaud Niel et Drahi nous permettent de rêver à la possibilité d'une rupture d'une rupture conséquente qui ne revient pas à dévaster le système dans lequel nous sommes insérés qui ne revient pas à dévaster hôpitaux et services publics qui ne revient pas même à dévaster une police qui doit retrouver son rôle de défenseur de la République c'est-à-dire de la chose qui appartient à tous et non pas des intérêts d'un gouvernement qui l'utilise pour écraser un peuple qui veut la tête de ses dominants cesser les enfantillages qui consistent à parler de violences policières et rappeler cette évidence qu'il s'agit de violences politiques et gouvernementales ordonnées pour écraser la contestation et que derrière le policier se trouve le ministre qui n'ose son peuple s'exposer c'est retrouver une souveraineté qui nous fera sortir d'un rapport victimaire au monde et nous permettra demain de les défier nous permettra demain de les défier en récupérant ces forces vives aujourd'hui armées pour défendre un système défaillant et demain capable d'accroître le bien commun mettre fin aux troubles qui traversent notre pays et qui peu à peu dévastent l'état que nous avons avec nos sacrifices depuis plus de 200 ans tenté de constituer il faudra bien des réformes qui nous amèneront à rendre au ministère de la justice son autorité sur les forces policières qui interdiront les pratiques qui ont tué borgné mutilé et plus largement qui démocratiseront un appareil qui aujourd'hui est entre les mains de syndicats avariés qui en co-gérant avec un gouvernement des missionnaires les destins de notre police l'ont éloigné de la République il y aura des vraies formes de fonds à mener du récépissier des contrôles d'identité la suppression d'IGPN et la création d'une véritable institution de contrôle policière sur le renseignement à renforcement du contrôle et la fin des pratiques qui permettent aujourd'hui de ficher des opposants politiques et parfois de les dévaster mettre fin à la dépendance qui aujourd'hui nous en sert et nous empêchent d'accueillir sur notre territoire des personnes comme Julian Assange ou Edouard Snowden il faudra bien transformer de long en large les institutions de notre pays mais gardons-nous d'une chose l'amour de la procédure gardons-nous de croire que ce sont les règles et les formes qui font le destin d'un pays il y a des corps derrière toute idée il y a des corps derrière toute norme qui parfois les font ployer et il nous faudra prendre garde à ne pas créer un système aussi inhumain que celui dont nous tentons aujourd'hui d'échapper il y a un fantasme auprès de nombreux de mes pères au sein de cette bourgeoisie qui a fondé sa pratique politique sur celle de la distinction quant au fait qu'il suffirait d'introduire quelques changements idéaux pour que tout d'un coup un monde idéal naisse il n'en est rien évidemment et s'il est essentiel que les revendications des gilets jaunes à commencer par le mandat impératif et révocatoire le référendum d'initiative citoyenne est d'évidence la création d'une nouvelle république soit adoptée il ne faut pas croire que cela suffira la réforme de fond en comble du financement des médias afin de nettoyer les écuries d'ogias la création d'un tribunal qui permet de mettre fin à cette corruption endémique qui ne fait que piller les ressources des citoyens français qui se trouvent exploités par une machine qui est censée les servir la transformation de notre appareil éducatif afin de permettre enfin à chacun d'avoir une chance d'assouvir ses espoirs et d'apporter avec lui l'expérience qu'il aura y compris des classes les plus populaires au sein de l'État la transformation d'un millefeuille institutionnel qui nous amène à avoir des barons locaux à toutes les échelles avec des termes d'autant plus compliqués qu'ils visent à échapper contre le populaire d'intercommunalité en région département et ainsi de suite la réduction de tous ces échelons afin de faire revivre la commune et l'État central comme véritables outils d'organisation du politique sont évidemment importantes mais tout cela et toutes les autres réformes qui sont pensables pour n'importe quel citoyen qui aurait vu les dégâts que ces dernières années ont produites ne seront rien si l'on ne remet pas en place un rapport d'altérité entre ceux à qui l'on confiera temporairement les manettes de ce pays et ceux qui auront à craindre le jour de cette nouvelle domination et la perte de contrôle sur leurs institutions donner à chacun la possibilité non pas d'énire mais de choisir quelle politique il veut adopter voilà une forme de cesser de traiter en enfants les citoyens cesser de penser qu'il faudrait des bourgeois pour nous représenter et nous dominer croire en la possibilité pour chacun de réfléchir en propre et non pas simplement de se laisser fasciner par tel ou tel voilà des mesures lourdes potentiellement dangereuses qu'il faut pourtant d'urgence adopter car à ce moment-là la fierté de vivre en république la fierté d'avoir un rôle au sein de la société reviendra il y a une barbarie dans le régime auquel nous sommes aujourd'hui soumis une barbarie qui agonise et qui craint par-dessus tout son agonisme et qui craint encore plus ce que lui signifie cet agonisme et c'est pour ça que le président de la république se trouve aujourd'hui enfermé en des lieux où éloigné du peuple il pense se protéger en espérant une élection qui par défaut lui permettrait de sauver non seulement son âme mais éventuellement sa peau à nous de bousculer à nous d'aller à nouveau les faire trembler il me semble essentiel de ne pas craindre cette exposition à l'autre et un pouvoir qui aura longtemps cru nous domine ils ne sont plus rien et c'est bien pour cela qu'ils tentent de nous réduire au néant et c'est avec cette conscience qu'il faut la tête haute et fière aller les dévaster avec la conscience de nos défauts de nos insuffisances mais avec la conviction de la justice et la vérité de nos revendications de notre envie non pas de nous battre pour nous sauver contre le monde mais de nous permettre à nouveau d'aimer et d'être accompagnés et de rompre avec cette solitude qui nous a très longtemps ont fait j'ai été longtemps à 100 ma parole s'est faite rare non par stratégie mais par crainte de ne plus rien avoir à dire il y a eu un manque très fort un manque de vous et de ce que l'année précédente avait produit il y a eu la violence de la confrontation à l'appareil d'état avec l'affaire pavlenski la découverte de ce que cette chiennie journalistique était prête à produire pour montrer son asservissement à Pauline de Malherbe récemment promue en remplacement de Jean-Jacques Bourdin après avoir été sanctionnée par le comité de déontologie journalistique du fait de son entretien avec moi on est le pire exemple le pire car cette femme est absence de pensée l'incapacité à penser et sa servilité n'est que le fruit du confort que trouvent ces piètres âmes dans l'amour que les puissants semblent leur octroyer alors cet amour évidemment n'en est pas un il n'est qu'un sous-mentalisation et n'annonce qu'une chose les futurs trahisons alors résister face à cette masse laide ne vous laissez pas s'emporter par les événements qui ici ou là semblent signifiants n'ayez pas peur de la honte qu'ils tenteront toujours de vous faire sentir car vous aurez tenté de vous indigner et surtout ayez conscience que c'est entre vos mains et dans votre courage que réside l'espoir que demain naisse une humanité transformée alors ce sont de longs mots ambitieux lourds mais il me semble que nous nous sommes montrés tous un rapport à l'affect qui nous reliait et qui primait sur toute considération technique toute question de compétence ou d'expertise la capacité à faire confiance à s'engager à prendre des risques les uns pour les autres à ne pas craindre la prison la violence était autant de marques d'amour que nous nous portions et qui en permanence réactualisaient notre rapport en nous distinguant de ceux qui éloignaient et peureux s'écartaient de nous alors encore une fois je voulais vous remercier d'avoir été d'avoir pendant toute cette période construit un rapport au monde qui qui m'a porté et qui m'a permis de d'achever cette transition qui m'a émancipé de toute tutelle politique et je l'espère produira sur le long terme des effets auprès de ceux qui me ressemblant ou ayant des parcours comme le mien souffraient de s'être asservis à des forces malfaisantes et médiocres qui aujourd'hui font font le monde j'espère que vous allez bien que vous êtes prêts à supporter la violence qui viendra dont encore une fois l'expression policière n'est peut-être la plus insignifiante parce qu'elle ne fait que révéler l'immensité des catastrophes individuelles que produit un système à bout de souffle et ces tensions mises en exergue par les médias et les réseaux sociaux ne sont que les révélateurs révélateurs de failles bien plus béantes et lourdes qu'il va nous falloir affronter et réparer il est conscience vous qui peut-être demain vous trouverez exposé à cette violence sociale qu'elle est avant tout politique et que dans l'impression de solitude et d'injustice à laquelle vous serez confrontés il y a un fonds souterrain qui vous relie à des milliers d'autres personnes et que ces milliers d'autres personnes se battent et se battront pour vous permettre de retrouver cette dignité lorsque vous vous retrouverez demain face à un petit chef qui fut-il président de la république ou simple contrôleur à un moment où en difficulté vous n'aurez pu prendre vos billets supérieur hiérarchique ou responsables associatifs chargés de contrôler votre capacité à obtenir le RSA conseiller de Pôle emploi accaparé par les dossiers et n'ayant qu'en tête la nécessité de faire du chiffre quitte à vous écraser lorsque vous vous confronterez face à cette violence inouïe qui vise à vous sentir déceler pensez à nous qui de près ou de loin sommes en train de lutter pour que plus jamais cette violence ne puisse sur vous se porter et il en faudra du courage pour résister et tenir dans l'espoir qu'un jour nous gagnons et c'est peut-être le dernier point que je voulais aborder il y a de sens à ce que nous faisons que si que si nous gagnons car si nous avons été sauvés collectivement par ce mouvement immense qui embrasa le pays en novembre 2018 il est évident qu'aujourd'hui nous ne produirons des faits que si nous réussissons à faire par un coup tomber ce pouvoir qui nous a servi et il y a des luttes qui utilisent des moyens différents de la manifestation jusqu'à l'action directe de l'engagement au sein de collectifs inter-hospitaliers jusqu'à l'art le plus brut qui vise à placer un poignard dans la gorge du pouvoir comme celui qu'élabore aujourd'hui Piotr Pawlenski sachez une chose vous qui luttez et vous qui aspirez à défendre ceux qui luttent vous trouverez toujours sur mon chemin des êtres comme moi pour vous accompagner et quiconque y compris dans la plus infâme radicalité cherche à se battre pour faire s'effondrer un système d'oppression trouvera ma main pour le moment des difficultés venues ne pas tomber courage à tous et pensez à tous ceux qui autour de vous attendent avec crainte la période qui vient donnez-leur le courage et la détermination de ceux qui savent pourquoi ils se sont engagés et la détermination de ceux qui savent de ceux qui savent de ceux qui savent